Cela fait 90 jours que nous avons créé un terrarium avec des isopodes où ils survivent en mangeant uniquement ce qui pousse à l'intérieur. Dans le dernier épisode, nous avons réalisé que la mousse, qui est la principale source de nourriture des isopodes, est infestée de moisissures, et nous devons sauver le terrarium en remplaçant les zones affectées. Mais avec un terrarium rempli d'isopodes, cela ne s'est pas avéré si facile à faire. Après tout, nous pouvions accidentellement en jeter certains. Nous avons donc décidé d'utiliser un bâton pour déplacer les insectes vers d'autres zones, et ce n'est qu'ensuite que nous avons commencé à retirer les couches de terre. Mais il s'est avéré que les isopodes aiment dormir sous les racines et les buissons. Donc nous avons dû les sortir tous de là. Nous avons dû enlever la mousse affectée ainsi que le trèfle des bois, qui poussait trop vite, et ne pouvait pas servir de nourriture aux isopodes à cause de l'acide qu'il contient. Nous avons fait cette élévation avec du vieux bois. Ensuite, nous avons mis de la nouvelle mousse et ajouté des décorations, et notre terrarium a pris un nouveau look. Maintenant, il a encore plus de mousse, plus cette roche en bois, qui me semble aussi comestible pour les isopodes. Quand la fin arrive, il commence à tout manger. Une vendeuse dans une animalerie à qui j'ai parlé de mon terrarium m'a conseillé d'acheter ces isopodes blancs nains, qui malgré leur petite taille, sont d'assez gros mangeurs. Je ne sais pas s'ils peuvent survivre dans des conditions aussi sauvages sans nourriture. Ils sont peut-être trop gâtés pour cela, mais s'ils vont attaquer les isopodes noirs ? Mais quand ils se sont rencontrés, ils se sont simplement touchés les vrilles, comme s'ils discutaient de quelque chose et ont continué leurs activités. Cependant, après environ une heure, ils se sont clairement divisés en deux groupes. Les isopodes blancs se sont installés sur la paroi d'un rocher en bois, et les noirs dans les feuilles de chênes humides, qu'ils ont immédiatement mangées. Et le soir venu, les isopodes blancs avaient déjà montré leur appétit. Ils ont grimpé ensemble sur une feuille décorative et ont commencé à la manger. Et c'est de la décoration, pas de la nourriture ! À ce moment-là, j'ai compris qu'il était inutile d'espérer que notre terrarium soit toujours aussi beau que nous le connaissons. Le monde animal a ses propres règles et concepts de beauté. C'est pourquoi ils mangent tout ce qu'ils aiment sans se soucier de l'apparence que cela aura après. Je me demande si les insectes peuvent penser ou s'ils comprennent simplement qu'ils doivent manger, faire leurs besoins et se reproduire. Et puis j'ai vu un tout petit point sur le verre qui, à la loupe, s'est avéré être une très belle araignée. Qui n'était pas une araignée habituelle, mais une araignée sautillante. Elle a sauté du verre à un brin de mousse et je ne l'ai plus jamais revue. Pendant ce temps, les isopodes blancs se sont déplacés vers leurs rochers et trouvant de la mousse petite et tendre sur le dessus, ont commencé à la manger. C'est une très jolie image. Ils ressemblent à des petites vaches dans un pâturage. À ce moment-là, ils ont été rejoints par un isopode noir qui a essayé de les dominer. Mais ils ne s'en sont pas du tout souciés et ont continué à dévorer la mousse avec avidité jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le fasse. Au bord de la falaise, il y a une petite élévation. Et je ne sais pas pourquoi, il y a toujours quelqu'un assis ou qui se bat pour cette place. Peut-être que c'est le trône d'un leader ou qu'ils se battent pour une place dans la hiérarchie du terrarium. Probablement que les insectes ne sont pas aussi stupides que nous le pensons. Derrière la roche, près de la vitre, nous voyons d'autres isopodes assis là et collant sur la vitre leurs crottes d'après-déjeuner qui rencontrent des gouttes de condensation et est lavée dans le sol. Là, ce mélange devient une source de nourriture pour le petit vers. Au fait, vous voulez voir à quoi ressemble un vers nouveau-né ? Le voici ! Un petit poêle blanc à peine visible à l'œil nu. À cet âge, les vers sont encore incolores et très transparents. On peut donc voir leurs organes en détail. Alors que le corps humain possède des milliers de veines et de capillaires, le corps du vers semble n'avoir qu'une seule grosse veine sinueuse et nous pouvons voir le sang y pulser. Mais à un moment donné, j'ai remarqué que quelqu'un avait coupé la tige d'un fraisier sauvage et qu'elle était tombée. Il ne m'a pas fallu longtemps pour savoir à qui appartient cette main. Je pense que ça a été fait par cet isopode. C'est probablement la façon dont ils se nourrissent. Ils arrachent les feuilles, attendent qu'elles commencent à pourrir, puis les consomment. Après tout, la nourriture pourrie est beaucoup plus facile à mâcher pour eux que la nourriture fraîche et elle a meilleur goût. Dans ces nouvelles conditions, le lierre a commencé à croître rapidement, en taille, et à produire de nouvelles feuilles. Rappelez-vous comment c'était au début. La fraise des bois s'efforçait également de progresser, malgré le fait qu'elle était régulièrement mangée par quelqu'un. Il s'est avéré que les isopodes sont des animaux nocturnes qui sont plus actifs dans l'obscurité totale. J'ai donc réglé l'ampoule à seulement 1% de lumière. Trop faible pour que mes yeux puissent voir quelque chose, mais le réglage de la caméra à la sensibilité maximale m'a permis de tout voir. J'ai donc laissé la nuit pour filmer ce qui se passait. Et ici, nous voyons comment ils se déplacent activement dans l'obscurité, car ils ne peuvent pas être repérés par les oiseaux de proie et se sentent donc parfaitement en sécurité. En zoomant sur la zone près de l'écorce de l'arbre, j'ai remarqué une sorte de créature. Après de nombreux revisionnages de ce moment, je ne comprends toujours pas ce que c'était. Mais j'ai vu les dernières heures de la vie de notre feuille décorative. Les isopodes, tels des tueurs impitoyables, ont rongé le corps de la feuille, ne laissant qu'un mince squelette. Aussi, nous avons finalement répondu à la question de savoir qui laisse des traces sur les murs et le plafond du terrarium. Il s'agit en fait de cet escargot. Il est si petit que je l'ai à peine remarqué à l'œil nu. Il n'a que 2 mm de diamètre et si on regarde bien, on peut voir son cœur battre. Et puis une nuit, j'ai remarqué ça. Mon dieu, mais c'est un champignon ! Il semble que ce soit un vrai champignon qui pousse dans notre terrarium. Vous n'allez probablement pas le croire et penser que c'est moi qui l'ai mis là, mais regardez, il pousse vraiment et devient plus gros. C'est impossible de simuler cela. Sa base est recouverte d'une sorte d'aiguille qui peut-être le protège des prédateurs. Au même moment, l'arbre rocheux a cette étrange mutante blanche. Heureusement, les isopodes l'ont mangé. Quelques heures plus tard, nous avons remarqué qu'il y avait encore plus de champignons qui poussaient. Il me semble que nous avons peut-être apporté des spores de champignons dans le terrarium avec le bois que vous voyez à l'arrière-plan. L'abondance d'humidité leur a permis de se développer et de produire de si beaux champignons. Pensez-vous que nous pourrions les manger ? Il me semble qu'il vaut mieux ne pas essayer. Des champignons poussaient très vite et ont arrêté de pousser en seulement deux jours. Ensuite, je suppose qu'ils ont libéré de nouvelles spores et leurs chapeaux ont commencé à s'affaisser après avoir accompli leur mission. En accélérant la prise de vue, on peut voir des isopodes courir et manger les pieds des champignons qui semblent déjà pourrir. Vous savez, il me semble qu'à un moment donné, les plantes du terrarium auront presque disparu car les isopodes les mangeront toutes. Puis, par manque de nourriture, la population d'isopodes va diminuer et les plantes vont revivre. De cette façon, l'écosystème s'équilibrera. Étant donné que toute la mousse sur la roche de l'arbre a déjà été complètement mangée, ce processus a déjà commencé. N'oubliez pas de vous abonner pour savoir ce qu'il adviendra du terrarium à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada